Alors j'ai la joie d'accueillir maintenant avec moi Bruno Périné qui nous vient de France et qui est le président de l'association Maria Valtorta en France et qui va donc maintenant nous parler d'un sujet qui le passionne depuis de nombreuses années. Donc je commence avec cette phrase de Jésus qui a été la phrase qui a stimulé le désir de faire connaître Ma Valtorta chez nous. Donc j'espère qu'elle fera le même effet chez vous. Jésus dit dans le chapitre 38 du volume 10 de Ma Valtorta, donc ses visions en dix volumes, et bien à la fin Jésus dit lisez cette œuvre et faites-la lire. Pourquoi je mets cette phrase et que j'insiste dessus ? C'est parce que ce que Jésus dit, c'est du roc. Vous savez, il y a le monde matériel, et puis par exemple l'auteur Pascal nous dit « Infiniment plus grand le matériel c'est le monde intellectuel, effectivement, avec l'intelligence on peut maîtriser la matière. » Et puis Pascal nous dit « Infiniment fois infiniment plus grand le spirituel, Dieu. » Quand Dieu nous demande quelque chose, mais ça comprend tout le reste. Si on lit cette œuvre et qu'on la fait lire, mais vous verrez, si vous ne l'avez pas déjà fait pour ceux qui en ont eu l'expérience, beaucoup de problèmes familiaux se résolvent, parce que dans la lecture on trouve les forces spirituelles pour les résoudre, beaucoup de problèmes matériels se résolvent, parce que dans la lecture on trouve toutes les réponses du moment, parce que Dieu parle toujours parfaitement. C'est Dieu. Quand Dieu dit quelque chose, ça comprend plein de guérisons. Il fait d'une pierre dix coups, vingt coups, trente coups dans la seule phrase que Dieu dit. Lisez cette œuvre et faites-la lire. Marie Valdorta est née à Caserta, au nord de Naples, en Italie, bien sûr, vous le savez, le 14 mars 1897. On a une photo là de Maria à un an, un petit poupon très attrayant. C'est la fille unique de Giuseppe Valdorta et de Isidé Fioranvanzi. Donc, son père, comme vous le voyez ici, était un sous-officier de cavalerie, très doué. Ses hommes l'aimaient beaucoup. Et sa fille, Maria, l'aimait aussi beaucoup. C'était un bon père, un homme aimant, patient, vertueux, semble-t-il. Et sa mère était professeure d'italien, pardon, professeure de français en Italie. Donc, c'était une littéraire qui aimait beaucoup les langues et qui était passionnée pour la littérature et qui a transmis cette passion à sa fille. On va aller rapidement. J'ai de nombreuses photos de la vie de Maria Valdorta. On ne va en passer que quatre, cinq. Juste pour nous introduire un petit peu, la connaître un peu mieux pour ceux qui ne la connaissent pas. Ici, vous voyez Maria au collège. Donc, elle est tout en bas à droite. Si j'ai une petite souris qui va vous montrer. Vous voyez ici, je ne sais pas si la souris le montre sur l'écran. Oui, c'est ça, voilà. Tout en bas à droite. C'est Maria Valdorta. Je fais attention à ne pas toucher l'ordinateur. Ici. Donc, Maria a reçu une formation catholique dans les collèges catholiques qui était tenue par des sœurs religieuses dans lesquelles elle était envoyée. Je dis les instituts parce que son père étant un militaire, il était régulièrement muté autre part. Donc, il déménageait souvent. Et donc, elle a fait quatre, cinq instituts jusqu'à la fin de ses études différents. Et donc, à chaque fois, elle était chez des sœurs religieuses qui aimaient énormément le Seigneur. Elles en parlent beaucoup et qui lui ont transmis l'amour de Dieu qu'elle a découvert au contact de ces religieuses. À tel point que Maria, bien avant de voir Jésus, elle lui a donné sa vie. Et elle a une vie spirituelle très, très belle. Elle avait quelque chose déjà d'une petite sainte. Le texte est petit, mais je vais vous le lire. C'est pour l'avoir sous les yeux. Elle écrit dans son autobiographie, puisque son conseiller spirituel lui a demandé dans l'obéissance d'écrire sa vie, bien avant qu'elle voit Jésus. Jésus descendit en moi avec le Père et l'Esprit. Elle parle de sa confirmation. Regardez un petit peu, écoutez un petit peu ce qu'une jeune fille est capable d'écrire. Chacun, donc Jésus, le Père et l'Esprit, chacun portant ses dons à la petite Maria. Le Père entra, offrant à cette âme jeunette la vision de la majesté et de sa puissance. Le Fils apporta avec lui tous les trésors de sa miséricorde et de sa sagesse. Une jeune fille de 16 ans. L'Esprit Saint y versa ses lumières et les flammes de sa charité. C'est véritablement dans la lumière que j'ai vécu ces journées-là, une lumière qui rendit tout lumineux à mes yeux, le passé, le présent et l'avenir. Tout me fut clair. Cette lumière me fit comprendre au sens le plus profond du mot ce que devait être ma vie en Dieu et ce que Dieu voulait de moi pour conquérir le royaume de Dieu. Alors, on va vous parler à la fin de Chrétien Magazine, notre revue, la revue dont je suis le responsable, et qui avait été fondée par Mgr René Laurentin. Vous en avez peut-être entendu parler au Canada, Mgr René Laurentin. Et donc, quand M. Ravaz est décédé et que Mgr m'a demandé de prendre la suite de la revue, j'ai travaillé trois jours par mois jusqu'à sa mort quasiment, enfin, pas toujours, pendant quelques années, trois jours par mois avec Mgr Laurentin sur différents sujets pour le Chrétien Magazine. Et Mgr Laurentin, donc je le connaissais bien, eh bien, il me disait, quand j'ai fait les études sur Lourdes, je me suis rendu compte, plus j'épluchais les dossiers, que Sainte Bernadette était sainte avant que la Sainte Vierge lui apparaisse. Et c'est à cause de... Enfin, une des raisons, c'est son âme qui a attiré la Sainte Vierge. Eh bien, je me permets de faire le parallèle, Maria Valtorta, vous allez voir, la profondeur de l'âme de cette jeune fille, il est très probable que Jésus ait été attiré par elle. Jésus l'explique plus tard. Le 17 mars 1920, on la voit ici, habillée en infirmière, pour aider dans les hôpitaux. Elle avait un grand souci du service des autres. En 1925, elle s'offre à l'amour miséricordieux. C'est sa décision. Et le 1er juillet 1931, ça c'est beaucoup plus dur, elle l'offre au Seigneur comme victime expiatoire pour les péchés des hommes. S'offrir à l'amour, j'ai envie de dire, on est presque tous capables de le faire. Mais s'offrir en victime, quel courage, quel esprit de sacrifice. On n'est pas tous appelés à le faire. Mais quelle grâce pour le bon Dieu d'avoir des petites âmes qui s'offrent pour le salut des autres. Elle l'a fait. Alors, c'est un long texte. Je vais juste vous lire les petits passages de son offrande pour qu'on comprenne mieux son âme. Oh mon Dieu, j'ose de l'abîme de mon néant élever mon cœur et ma vie, tout mon être vers toi. Trinité bienheureuse et t'offrir ce néant en hostie d'expiation et d'amour pour l'avènement de ton règne. Je passe des passages. Je le fais avec joie pour la conversion des âmes. Cette jeune fille s'est offert pour la conversion des âmes. Je voudrais renouveler cette offrande. Je vous passe tous les passages. C'est très long. C'est beau. Vous pourrez les lire dans l'autobiographie. Je voudrais renouveler cette offrande chaque fois qu'une faute te blesse, qu'une nouvelle offense est proférée contre ta sainte trinité. Je voudrais être innocente et riche des mérites pour être plus à même de te consoler. Je voudrais avoir à mes côtés des multitudes d'âmes prêtes à s'offrir à ton amour. Mais je suis pauvre et seul coupable, moi aussi. Pardon. Je passe. C'est tout son acte d'offrande qu'elle a écrit. Tu as encore dit quand je serai élevé de terre, j'attirerai tout à moi. Je désire moi aussi à ton imitation être élevé sur la croix de souffrance, sur ta croix de salut, que la plupart fuient avec terreur, crucifiés avec toi, pour toi. Je veux expier pour ceux qui pêchent, t'obéir pour ceux qui se rebellent, te bénir pour ceux qui te maudissent, t'aimer pour ceux qui te haïssent, te supplier pour ceux qui t'oublient, vivre en un mot, dans un acte d'amour parfait, en rapportant tout à toi, en te reconnaissant en tout, en aimant tout par toi, en toi, enfin, en acceptant tout de toi, mon bien infini. Etc. Quelle belle âme ! En 1943, clouée au lit depuis neuf ans, Marie-Valtorta pense que sa fin est proche. Elle a eu un accident lors d'une manifestation, un fou s'est jeté sur elle en tapant avec une barre de fer dans le dos et elle a été finalement grièvement blessée, elle est devenue paralysée. Son confesseur, frappé par la grandeur d'âme de cette âme victimale, lui demande d'écrire sa vie. Elle s'exécute en moins de deux mois. Au fil des pages, le dialogue avec Jésus se fait plus présent et plus intime. Brusquement, et c'est de ça dont on va parler ce soir, le jeudi saint, elle reçoit la vision de Jésus sur la croix et le sens de sa mission. Elle peut attirer d'autres regards vers la croix en acceptant de vivre à cette fin dans un désert aride, seul avec la croix. Et Maria accepte. Et voilà la réponse du Seigneur. Elle commence alors à recevoir les scènes de l'Évangile. Elles sont écrites sans suite apparente, d'une seule traite, sans rature, mais parfaitement cohérente entre elles. C'est là que Maria remplit 122 cahiers, soit près de 15 000 pages manuscrites, avec la description des visions et révélations qu'elle reçoit du Seigneur à partir de 1943 jusqu'en 1947 et en moindre mesure jusqu'en 1953. Donc on a un exemple ici, vous le voyez, des cahiers, d'un des 122 cahiers. Regardez, c'est son écriture. Elle n'a pas de rature. C'est une dictée. Jésus dit, deux points, ouvrez les guillemets, et Jésus lui parle et elle écrit. De temps en temps, des toutes petites erreurs, mais elle n'écrit rien par elle-même. Elle écoute Jésus ou Jésus lui dit, voilà, tu as une vision et elle décrit ce qu'elle voit. Un dialogue, Jésus parle, Pierre répond, les apôtres avancent, elle décrit ce qu'ils font, une personne interpelle, elle écrit ce que la personne dit, etc. Et donc ça fait l'objet, cette vie de Jésus, qu'elle a vue, donc en quelques années, vous voyez, c'est très court, en cinq ans, six ans, oui c'est ça, quatre plus, quelques années qui suivent, c'est ça, quatre ans, et bien ça fait l'objet d'une parution, donc des fameux évangiles, l'évangile tel qu'il m'a été révélé. C'est-à-dire, c'est un titre qui peut paraître prétentieux, mais au contraire, qui est humble, c'est l'évangile tel que Jésus me l'a révélé. C'est le titre qu'elle dit, elle en parlait comme ça, l'évangile tel que Jésus m'a révélé. Donc l'éditeur a choisi le titre de l'expression qu'elle utilisait, elle. Donc tout en gardant son lit et malgré ses grandes souffrances, elle écrivait de sa propre main et d'un seul jet. Ces dernières années de sa vie sont douloureuses. À partir de 1956, Maria Valtorta se renferme dans une sorte d'isolement psychique après avoir tout offert à Dieu jusqu'à sa propre intelligence. Alors ceux qui disent du mal de Valtorta disent, vous voyez, elle était folle à la fin. Ben oui, elle a offert même son intelligence à Dieu. C'est elle qui a tout offert. Et on va voir après qu'elle n'était pas folle pendant les visions. Au contraire, elle a toute sa lucidité, vous allez voir. Le 2 juillet 1973, sa dépouille a été transférée de Viareggio à Florence dans une chapelle de la Santissima Nocienta. Donc elle avait effectivement rejoint les fondateurs des servites de Marie. Ici, on voit sa tombe dans une chapelle, mentionne ses titres de gloire. Donc on a la traduction ici. Donc, membre du tiers ordre des servites de Marie, puisqu'elle faisait partie de cette communauté en tiers ordre, hostie agréée par Dieu et scriptrice des choses divines. C'était la scripte de Dieu. On voit sa chambre ici, donc à Viareggio, le village où elle a vécu. Vous voyez un petit plan de l'Italie ici, vous voyez, vous avez la botte italienne. Et alors, voilà, Viareggio était là, c'était pas trop loin de la mer. Et donc, sa dépouille a été déplacée à Florence. On peut aller prier dans sa chambre qui est ouverte maintenant au public si un jour vous avez l'occasion de passer en Europe, en Italie. Eh bien, c'est pas très loin de Rome et vous pouvez aller prier au pied de son lit. J'ai eu cette grâce-là, moi, l'année dernière, je suis passé prier au pied du lit de Marie-Val Torta. Donc, maintenant, je vais aborder les questions, les propos scientifiques, théologiques et, on va dire, apostoliques de l'œuvre. Donc, cette œuvre magistrale donnée par Jésus à Marie-Val Torta, l'évangile tel qui m'a été révélé, on peut dire vraiment, en toute intelligence, en toute lucidité, qu'elle est véridique dans ses descriptions. On se demande si c'est vrai ou si c'est faux. Eh bien, on peut dire que c'est véridique et on va voir pourquoi. On peut dire qu'elle se révèle sans erreur dogmatique, elle est parfaitement fidèle à la théologie. Les grands théologiens qui se sont penchés sur la question l'ont confirmé. Plusieurs, on va voir tout à l'heure. Pas moi, moi, je ne suis pas théologien, nous, on est apprentis théologiens. Mais les grands théologiens disent, mais c'est vrai, mais ceux qui ont étudié, ceux qui ont lu, pas ceux qui en parlent sans avoir lu. Et enfin, on peut dire que cette œuvre produit de bons fruits, de nombreux fruits. Vous en avez certainement autour de vous, dans vos familles, vous-même, et il y en aura encore beaucoup. Donc, pour ces trois raisons, on peut faire connaître Marival Torta en toute conscience, en toute lucidité, même si des avis contraires nous sont donnés, même si, parfois, des gens, peut-être même des amis ou des prêtres, même, ou des laïcs engagés dans l'Église nous disent le contraire. Eh bien, non. Non. Parce que c'est vrai. On va le voir. Cette œuvre est véridique dans ses descriptions. Elle est vraie. Maria n'a rien inventé. Jésus lui a montré des visions et ces visions correspondent à tout ce qu'on connaît de la Galilée il y a 2000 ans. Alors qu'elle était paralysée dans son lit. Donc, ces visions exactes dans leur moindre détail supposent une source surnaturelle. Cette femme paralysée dans son lit qui n'avait, à l'époque, en 1943, elle n'avait ni la télévision ni Internet. On est d'accord. elle avait d'ailleurs le catéchisme de Saint-Piedis et son évangile canonique. C'est les seuls livres qu'elle avait sur sa table de chevet pour information. Les livres de référence. Eh bien, on va voir que cette femme décrit toute la géographie de la Palestine de manière parfaite. Cette femme paralysée dans son lit qui n'avait jamais été en Palestine. Les milliers de détails vérifiables correspondent à la réalité sur le terrain. Elle décrit la géographie de la Palestine de manière parfaite. Plus de 500 sites dont 270 nommément désignés sont ainsi identifiés et localisés. alors évidemment je m'appuie sur les travaux de Jean-François Lavert c'est l'auteur le plus connu sur cette question vous avez les livres de Jean-François Lavert j'en ai un exemplaire ici c'est le mien celui-ci L'énigme Val Torta donc Jean-François que je connais bien ça fait à peu près 10 ans qu'on travaille ensemble quand il a commencé à écrire je lui ai demandé ses articles pour les publier dans le Chrétien Magazine la revue mensuelle que nous éditons et donc petit à petit on a publié ces petits articles qui ont fait l'objet de ce livre puis après un autre l'énigme la suite etc. donc l'intention était de publier les travaux scientifiques qui montrent que les différentes disciplines confirment tous les détails que cette pauvre femme donnait sans aucune information dans son lit et alors Jean-François est un ingénieur air liquide donc un chimiste qui a aujourd'hui 68 ans 70 ans peut-être il approche les 70 ans et il était à l'âge de 60 ans lorsqu'on s'est rencontré il enfin bien avant qu'on se rencontre sa femme lisait Marival Torta le soir dans son lit et lui n'aimait pas Marival Torta donc il a laissé lire et puis il faisait des mots croisés et sa femme Anne-Marie eh bien disait écoute Jean-François tu devrais écouter un petit peu c'est bien je vais te lire un passage alors il lisait un passage et Jean-François il disait oh là là ça ne m'intéresse pas Marival Torta ça ne m'intéresse pas et il continuait ses mots croisés alors de temps en temps il lui faisait un peu la conversation mais en fait il me disait ça ne m'intéressait pas je laissais passer jusqu'au jour où Jésus il entend Jésus qui dit à Marival Torta je te donne de nombreux détails note-les bien ça servira puis lui comme scientifique il s'est dit des détails justement on va voir et puis il a commencé à vérifier les détails quand Maria dit je vois le groupe apostolique qui descend le long d'une rivière on approche du palais de Lazare nous sommes pas très loin de Bethléem etc et bien il vérifie que évidemment les cartes géographiques montent la même description elles ne se trompent pas et puis après il regarde la topographie après il regarde quand Marival Torta parle de différents aspects et bien il les vérifie et il s'est rendu compte au fur et à mesure des descriptions que c'était vrai elle ne pouvait pas l'inventer ce scientifique se convertissait en se rendant compte que les détails correspondaient à la réalité alors je vais vous donner quelques exemples parce qu'il y en a 16 000 à donner donc je ne peux pas en parler toute la nuit et toute la semaine donc par exemple c'est un exemple assez étonnant celui-ci à Materia en Egypte Maria dit qu'elle ne voit qu'une pyramide elle décrit le paysage elle dit je vois une pyramide à l'horizon puis elle continue sa description alors là l'ingénieur s'est dit Jean-François s'est dit une pyramide tout le monde sait qu'il y a trois pyramides en Egypte Kéops Képhren et Mikirinos et alors il va regarder et il positionne Materia c'est à dire l'endroit où la sainte famille était c'était l'ancien quartier du Caire Héliopolis donc il positionne et effectivement deux Materia quand on se tourne à l'horizon les trois pyramides sont alignées donc on n'en voit qu'une très étonnant une romancière n'aurait pas pu inventer ça elle aurait dit je vois trois pyramides évidemment ça c'est un détail qui l'a attiré et alors il a continué à vérifier les détails à Bethsaida le village de Pierre et d'André le lieu est localisé par Maria 40 ans avant sa découverte en 1987 l'archéologie découvre un lieu qu'elle a décrit parfaitement en 1943 et qu'est-ce qu'elle a décrit Jésus lui dit il ne faut pas chercher Bethsaida à côté des rives du lac ici puisque c'était un village de pêcheurs Maria voyait Bethsaida il y a 2000 ans à côté des rives du lac et Jésus dit il ne faut pas les chercher parce que 2000 ans d'alluvions ont comblé des alluvions venant du fleuve ont comblé le lac et donc Bethsaida est aujourd'hui dans les terres alors les archéologues ont couru et ils ont trouvé Bethsaida à un kilomètre au nord des terres effectivement dans les terres encore un détail qui confirme que c'est vrai et donc ils ont trouvé en fait un village de pêcheurs avec des détails de pêcheurs des barques des filets en fouillant donc propres à un port or le lac est comme Jésus l'a dit à un kilomètre un détail parmi les 500 sites géographiques vérifiables avec les descriptions de normal tortas un autre exemple les grottes d'Arbella le lieu d'élection des douze qu'elle décrit est parfaitement identifié on distingue à peine ces petites grottes là vous voyez vous vous souvenez pour ceux qui ont lu Jésus dit aux apôtres allons faire une retraite il les emmène dans les grottes c'est ça et il les place dans différentes grottes chaque apôtre a sa grotte il fait sa retraite personnelle Jésus se retire dans une grotte plus haute et ils font leur première retraite qui débouche d'ailleurs sur l'élection des douze à la sortie de cette retraite Jésus dit je te nomme Pierre etc il les détermine comme les douze apôtres et Jésus distribue la nourriture tous les jours il leur fait un enseignement et ils repartent prier dans leur grotte voilà la toute première retraite de l'église et Maria décrit tout ce qu'elle voit elle dit voilà le groupe qui monte pas très loin sur la route je ne sais plus quelle route d'ailleurs je ne l'ai pas retenue et tout colle avec la description et surtout les descriptions des grottes donc on sait où c'est on a vu Jésus est passé là avec les apôtres et Maria décrit le site tel qu'on l'a retrouvé alors qu'elle était dans son lit paralysée sans la télévision sans internet etc etc vous voyez 500 sites géographiques parfaitement décrits donc c'est une source surnaturelle on peut le dire on en est certain elle décrit aussi je citais l'exemple ce matin je crois par exemple dans le palais de Lazare que les archéologues ont redécouvert dans les années 80 à Jérusalem et bien on a découvert dans les années 80 je dis bien une pièce en marbre rouge et Maria Val Torta en 1943 décrivait les passages de Jésus dans le palais de Lazare et à un moment elle dit il traverse une pièce rouge puis elle met une note elle dit mais je la vois rouge il n'y a pas de pièce rouge mais je la vois rouge et il y avait effectivement une pièce en marbre rouge etc etc vous voyez donc une précision qu'aucune personne n'aurait pu deviner toute seule si elle était calée ou plutôt si la géographie confirme que la source était surnaturelle et bien l'archéologie aussi le confirme donc à travers quelques exemples c'est pareil une centaine de monuments sont parfaitement décrits et confirmés par les archéologues dont plusieurs sont découverts après la mort de Maria Val Torta je vous ai cité le palais de Lazare à l'instant il y en a bien d'autres on va voir tout ce qui a pu être vérifié à ce jour s'avère exact c'est à dire que les scientifiques quand ils prennent l'oeuvre de Val Torta ou plutôt quand ils ont pris puisque maintenant les recherches ont été faites et vérifiées ils prennent chaque détail et c'est une vérification systématique elle décrit ça on va voir si c'est vrai elle décrit ça on va voir si c'est vrai et bien tout ce qui est vérifiable correspond à la réalité elle voit par exemple le tombeau de Rachel et alors ce qui est très intéressant c'est qu'elle le voit comme il était sans l'ajout qui a été fait en 1850 aujourd'hui le tombeau il est comme ça c'est à dire que si on veut inventer une histoire avec Jésus et qu'on parle du timbre de Rachel on en parle comme ça c'est à dire un bloc carré plus un rectangle et Maria dit qu'elle voit les apôtres et Jésus qui sur la route s'arrêtent pour faire une prière sur la tombe de Rachel et elle dit je vois un cube avec un dôme elle ne dit pas un rectangle effectivement le rectangle a été construit en 1850 elle avait donc une vision de il y a 2000 ans tel qu'il était à l'époque elle décrit les piscines de Salomon on en parlait ce matin donc peu connues à son époque et entièrement restaurées depuis peu alors les piscines de Salomon c'était un peu la réserve d'eau de Jérusalem à l'époque Salomon avait construit des piscines donc il y avait l'eau qui arrivait sur la première piscine qui sont immenses on va voir tout à l'heure qui coulaient dans la deuxième et qui coulaient dans la troisième et donc à côté de Jérusalem là-haut et j'ai mis des photos pour que vous voyez à peu près l'échelle regardez la taille des piscines il y a deux personnes là donc ça c'est une des piscines et bien en 1943 les piscines étaient enfouies et Maria en parle parfaitement et elles ont été dégagées après par les archéologues israéliens devant les avancées du tourisme et tout l'intérêt de dégager tout ça pour Jérusalem vous voyez donc on a dégagé quelque chose qu'elle avait parfaitement décrit en 1943 parce que le groupe apostolique passait devant il y a 2000 ans il y a 2000 ans elles étaient là ces piscines elles datent de Salomon elles datent de 4000 ans Salomon 2000 ans avant Jésus-Christ non peut-être pas autant voilà on les voit encore en photo ici et enfin les déplacements dans Jérusalem s'intègrent parfaitement avec les plans de la cité tels qu'elles étaient il y a 2000 ans donc ça c'est Hans Offen en 1975 qui a fait une étude il a pris tous les déplacements de Jésus décrits par Maria Val Torta et puis quand elle disait qu'il approchait devant une porte par exemple la porte des moutons une porte du temple et que Jésus devait contourner un pylône avec les apôtres pour rentrer dans et bien effectivement il y a un pylône devant etc etc et il a pris toutes les descriptions tous les passages que Maria donnait concernant le temple et Jérusalem et tout s'intègre avec la connaissance archéologique qu'on a depuis alors que ce n'est pas une spécialiste elle le dit elle-même c'est simplement une description que Jésus lui donne donc voilà une preuve supplémentaire d'authenticité on continue dans les disciplines les us et coutumes de l'époque alors dans les nombreux détails qu'elle donne et bien les us et coutumes au temps de Jésus correspondent aux données historiques tous les détails décrits par Maria sont effectivement conformes à ce qu'on connaît de l'époque par exemple cette charrue romaine tenue par un timon de fer qui traverse le bois vous connaissez peut-être le passage où Jésus s'arrête chez un paysan et il est en difficulté parce que ce pauvre homme est bien à sa charrue qui est cassée et Jésus dit écoute je suis charpentier je vais te la réparer et si mon père et les apôtres mais non Seigneur tu ne vas pas là si 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 je vais lui réparer pour montrer l'exemple aux apôtres de la charité et donc Jésus retrousse ses manches il met du fer dans le feu il prend le bois il prend les outils il répare sa charrue et Maria décrit tout ce qu'elle voit elle dit je vois Jésus qui prend un timon de fer en Y avec une barre il la chauffe dans le bois il fait un trou au milieu il place la pièce et c'est exactement elle décrit les charrues de l'époque la pièce en fer percée d'un trou etc un exemple parmi les nombreux exemples qu'on peut donner des us et coutumes elle dit voir des vendangeurs grimper sur les arbres effectivement une mosaïque romaine confirme bien cette technique de l'époque le raisin était planté au pied d'un arbre de manière à ce qu'il puisse s'épanouir dans l'arbre c'était une technique romaine il y en a d'autres aujourd'hui on fait autrement et les vendangeurs grimpaient du coup pour faire la récolte qui aurait pu l'inventer elle décrit de manière cohérente un briquet avec un silex sur son boîtier en métal pour enflammer un bout de champignon donc quand on voit dans les pages de Val Torta Pierre qui allume un feu avec un briquet on aurait tendance à se dire et puis elle précise elle dit il tape un bout de pierre avec un petit quelque chose qui l'enflamme un petit bout de chiffre enfin je ne sais pas comment elle dit le mot qui l'enflamme et effectivement à l'époque c'est ça à l'époque le briquet romain vous voyez c'est une pièce fermée dans laquelle il y a un silex qui crée l'étincelle merci et puis il y a un morceau d'amadou l'amadou est très inflammable en fait c'est du champignon l'intérieur d'un champignon qui est séché donc dès qu'on met une petite étincelle sur un amadou ça s'enflamme donc c'était ça le principe du briquet elle le décrit parfaitement elle dit Pierre il l'allume avec un petit bout en tapant sur un morceau de fer et c'est le briquet de l'époque comment aurait pu elle l'inventer bon voilà les exemples seraient nombreux encore une fois alors on va changer de discipline et les détails spatio-temporels sont absolument aussi sidérants dans ces visions reçues pourtant dans le désordre une fois remis en ordre les 4000 détails spatio-temporels sont parfaitement cohérents alors Maria voit par exemple une scène de la passion Jésus lui donne une scène de la passion et puis elle est tellement affectée elle souffre avec Jésus Jésus dit écoute pour te réconforter demain je te donnerai une scène de mon enfance elle a une autre scène de l'enfance et ça va mieux alors Jésus dit maintenant on va on va revoir on va prendre une scène du procès ou de la crucifixion alors elle est affectée parce qu'elle souffre elle aime Jésus alors Jésus dit on va prendre un autre passage maintenant on va prendre un passage de ma vie apostolique et dans ces désordres constants d'un jour à l'autre elle voit des détails elle voit les détails qui montrent et bien alors j'espère en parler après je ne sais plus voilà c'est deux descriptions elle voit des détails sur par exemple quand un apôtre dit demain au sabbat nous pourrons alors elle sait que demain c'est donc aujourd'hui on est la veille du sabbat etc voyez elle a des détails comme ça et bien quand on met toutes les visions qui étaient prises dans le désordre on les met dans l'ordre et bien premier miracle c'est que tout l'ordre colle c'est à dire que effectivement la vision deux jours après et bien colle c'est ce qui se passe on est le sabbat et puis enfin et bien tous les détails collent avec les descriptions qui l'entourent c'est à dire que tous les détails qui sont donnés par l'entourage et on y vient la lune les descriptions des phases lunaires tout ça est cohérent c'est à dire qu'on peut voir d'une page à l'autre effectivement la pleine lune et puis après ils disent que la lune est et bien au début de sa phase etc tout colle quand on en parle c'est très étonnant c'est bien la preuve que Jésus lui a montré les nombreuses descriptions des phases lunaires sont toutes cohérentes entre les autres éléments chronologiques de date une telle précision est humainement impensable sans l'aide de logiciels d'astronomie donc comment elle fait alors je vous ai fait un petit train pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe c'est tout simple une scène de nuit de pleine lune dans un mois donné et daté quand elle a cette scène là et bien les spécialistes arrivent à l'identifier sur le calendrier Julien ou Romain enfin le calendrier de l'époque et bien une scène de nuit quand il y a la pleine lune et bien on connait une date alors à partir de cette date c'est une analyse méthodique de ces milliers d'indices qui permet de reconstituer peu à peu les suites d'événements reliées entre eux et de les dater on connait le lendemain par exemple donc si cette scène a lieu le 1er mai 31 et bien le lendemain on sait que c'est le lundi 2 mai d'accord et si elle a un détail 3 jours plus tard et que c'est le sabbat elle sait que c'est le jeudi 5 mai enfin les scientifiques savent que c'est le jeudi 5 mai si elle dit la veille du sabbat suivant et bien on sait que c'est 8 jours après le mardi 11 etc et donc vous voyez on fait des petits trains les scientifiques à partir de tous les détails de Mavaltorta ont reconstitué les années les jours et ont réussi en les mettant bout à bout vous voyez les différentes dates on a réussi au final ces trains d'événements et bien ont permis de reconstituer la totalité des 3 années de la vie publique de Jésus donc grâce aux visions de Mavaltorta l'exégèse maintenant peu les exégètes peuvent aller puiser l'ordre chronologique de manière très fiable on est certain tout colle avec les dates les lunes les phases il y a quelques doutes il réside très peu de doutes mais les scientifiques en parlent donc c'est une grâce une autre discipline la faune la flore et les minéraux de Palestine sont décrits avec talent pour une femme encore une fois qui n'y avait jamais été en effet elle ne parle pas des carottes ni des pommes de terre ou des tomates qui effectivement n'existaient pas en Palestine à l'époque elle ne parle pas du riz apparu au 19ème siècle un romancier aurait pu tomber dans le piège elle n'en parle pas parce qu'elle ne le voit pas tout simplement et elle nomme l'avoine et le seigle cultivés en Palestine au 1er siècle et qui pourtant ne sont pas mentionnés dans la Bible mais les spécialistes nous confirment qu'elle a vraiment été cultivée au 1er siècle elle ne voit pas de chat qui était effectivement banni du pays ni de chien sauf une fois à Ascalon seul endroit où curieusement les archéologues ont retrouvé justement en 1986 un cimetière de chiens on en voit une photo ici très étonnant ça colle parfaitement ces descriptions collent parfaitement avec l'archéologie de ce qui se passait il y a 2000 ans etc. les personnages donc autour de Jésus elle décrit plus de 700 personnages au fil des livres dont l'existence historique de plus d'un tiers est maintenant prouvée bien sûr les douze apôtres des personnages célèbres comme Nicodème ou Lazare mais aussi des personnages complètement inconnus dont l'existence historique est vérifiable alors il y a des centaines d'exemples que nous pourrions donner vous les trouverez encore une fois dans ce livre l'énigme Val Torta et dans d'autres parutions tous les personnages que Maria décrit quand on arrive à trouver une source historique il le confirme qu'il existe dans les termes parmi les dizaines que nous pourrions citer Fautinaï elle parle d'une certaine Fautinaï nom qu'elle donne à la Samaritaine et l'on trouve effectivement une sainte Fautine phoniquement ça sonne presque pareil une sainte Fautine dans la tradition orthodoxe étonnant elle nomme les 70 membres du Saint-Nédrin et l'on en retrouve une quarantaine dans les textes rabbiniques ou les livres d'histoire de l'époque qui confirme effectivement le nom qu'elle donne alors quand elle parle d'un sainte-nédrin ou d'un personnage elle, elle dit j'entends qu'on l'appelle comme ça donc elle a une écriture phonétique du nom et donc ça ne correspond pas toujours à l'orthographe mais les phonèmes correspondent à ce que les historiens sortent quand on cherche étonnant parmi les nombreux exemples que nous pourrions citer une esclave nommée Tusnilde qui vient de Germanie et que l'histoire identifie à Tusnelda la femme oubliée d'Arminus vaincue par Varus effectivement les esclaves vous savez des vainqueurs romains étaient au service des différents romains envoyés dans le monde et donc il y a une certaine Tusnelda et bien effectivement dans l'histoire on trouve cette Tusnelda elle existe alors on ne savait pas qu'elle était en Palestine les historiens n'en savaient rien mais elle est vraiment la femme de Arminus qui avait été vaincue par les romains lors des campagnes de Germanie donc les personnages encore 700 autres personnages on ne peut pas tous les citer les déplacements alors ça c'est très impressionnant aussi les scientifiques se sont penchés sur la véracité des déplacements plusieurs chercheurs ont analysé ces déplacements sur 500 étapes décrites et tous les voyages du groupe apostolique sans exception sont confirmés plausibles plausibles tant du point de vue de leur durée que de la distance parcourue que ce soit tous les déplacements à pied ou d'un rameur ou voilier donc effectivement en quelques pour se rendre compte quand on se déplace à pied on se déplace à environ 5 km heure donc si le groupe apostolique marche environ une après-midi il exécute environ 15-20 km donc les scientifiques se disent voilà il s'est déplacé de telle ville à telle ville d'après Maria on connait le temps parfois on ne connait pas mais si on connait le temps on regarde effectivement les villes sont à 20 km environ quand ils marchent toute une nuit ils peuvent être à 50 km et ça colle avec les 10 heures de marche des apôtres voyez donc quand les apôtres se déplacent en barque on sait qu'une barque sur le lac d'après les spécialistes les connaissances de l'époque se déplace environ à 7 ou 8 km heure si je me souviens bien un peu plus ça va jusqu'à 15 dans certains cas effectivement la traversée du lac est plus rapide que s'il faisait à pied etc. donc elle ne peut pas l'inventer c'est bien qu'elle l'a vue et puis que ça colle et puis que tout ça finalement c'est vérifiable voilà donc il y aurait tant à dire sur la partie scientifique je vais passer à la partie théologique si vous le voulez bien par exemple donc voilà on peut dire je le répète parce que c'est ça ce que je voudrais que vous reteniez si vous ne le savez pas déjà cette oeuvre magistrale donnée par Jésus à Mainval Torta l'évangile qui a été révélé est véridique dans les descriptions on peut le dire en conscience même si on nous demande de dire autre chose alors on peut obéir à ce qu'on nous demande mais on peut aussi on peut aussi voilà le dire par conviction et pour le bien des gens pour le bien des gens vous voyez donc tout à l'heure je vous parlerai de la théologie et des fruits pour l'instant ça fait déjà une petite trois quarts d'heure une heure que vous êtes là c'est ça donc on va on va faire une petite pause voilà je reprends mon petit fil ça ne va pas être très long je vais accélérer un peu la fin parce qu'il y a des gens qui doivent partir et après il y aura des questions autant que vous voulez donc mais je ne vais pas omettre les points les plus importants donc si l'oeuvre est vraie dans ses descriptions tous les scientifiques le confirment je dis bien les scientifiques qui regardent l'oeuvre qui se penchent sur la question qui étudient objectivement l'oeuvre un jour on nous a dit oui mais vous vous n'en parlez pas de manière objective au contraire Jean-François Lavert c'est parce qu'il ne croyait pas en l'oeuvre qu'il a approfondi et après comme il est humble la vérité il l'a accepté vous comprenez il n'y a pas plus objectif que la démarche véritablement scientifique humble de quelqu'un qui cherche qui reconnaît donc si l'oeuvre est vraie dans ses descriptions on en est certain on peut en parler avec certitude avec autorité avec voilà on est sûr après on nous croit on ne nous croit pas on aime on n'aime pas on en veut on n'en veut pas c'est pas notre affaire c'est la liberté des autres et puis il y a un temps pour tout tout à l'heure un homme me disait il y a aussi un temps pour lire c'est vrai nous tous nous avons un temps dans notre vie et les interlocuteurs que nous avons à qui nous voulons faire connaître Jésus de manière plus parfaite à travers cette oeuvre ont aussi leur temps qui viendra s'il n'est pas venu donc cette oeuvre l'évangile tel qui m'a été révélé c'est 16 000 pages et bien 4800 pages éditées là c'est 10 livres et toute l'oeuvre de Mahaltorta se révèle sans erreur dogmatique c'est à dire qu'elle est fidèle à la théologie alors la personne la plus en autorité pour en parler c'était Pie XII et bien le 26 février 1948 le pape Pie XII soutient l'impression de l'évangile tel qu'il m'a été révélé en déclarant au servite de Marie chargé des travaux de la publication publiez l'oeuvre telle qu'elle ceux qui liront comprendront donc Pie XII a lu l'histoire de l'église maintenant a assez montré que Pie XII était un vraiment un théologien fin les encycliques sont d'une portée une actualité et d'ailleurs aussi importante notamment contre le modernisme et bien Pie XII était donc un bon pape on ne peut pas dire le contraire et donc il parlait avec autorité et donc ce théologien on peut le dire nous confirme que l'oeuvre est lisible on peut la lire ceux qui liront comprendront sous-entendu Pie XII identifie l'auteur au Christ mais il dit il n'y a que ceux qui liront qui comprendront alors on peut faire l'autre discours ceux qui ne liront pas ne comprendront pas et vous avez remarqué autour de vous les gens qui disent du mal de l'oeuvre vous leur posez tout de suite la question avez-vous lu ? non tous ceux qui en disent du mal moi ça fait 18 ans que je fais connaître l'oeuvre à chaque fois que j'ai eu un théologien mais moi je ne suis pas théologien un responsable de monastère un évêque un prêtre un laïc un intellectuel qui en disait du mal je disais avez-vous lu ? il me disait non ou alors il ne répondait pas parce qu'il n'avait pas lu vous voyez quand on lit et bien ceux qui liront comprendront et ceux qui ne liront pas ne comprendront pas il faut lire pour comprendre donc la réponse à telle ou telle objection c'est lis est-ce que tu as lu ? non ben lis on en reparle d'accord et mon oncle prêtre dit il faut dire à la personne tant qu'elle n'a pas lu 10% au moins un livre elle n'en parle pas parce qu'on peut prendre un petit passage c'est pas vrai non il faut lire au moins un livre après on en parle après on discute donc dans la théologie évidemment pas d'erreur le cardinal Gagnon le confirme spécialiste du droit canon a estimé tout à fait conforme aux exigences du droit canonique le genre d'imprimature accordé par le pape Pie XII en 1948 devant témoin effectivement selon le code du droit canon le pape détient le jugement final en matière de révélation ça ce sont des arguments que je vous donne quand on vous dit l'oeuvre est mise à l'index on va en parler c'est des arguments contre oui ben oui le pape a dit qu'on pouvait lire le cardinal Gagnon dit que c'est un c'est un imprimatur oral donc on peut aussi s'il y a des arguments contre que vous dites et bien il y a aussi des arguments pour voilà on les dit l'oeuvre n'est pas encore l'église n'a pas encore statué complètement donc il y a des pourriers des comptes voilà cependant en 1960 Mgr Giovanni pépé de la congrégation pour la doctrine de la foi le même qui condamnait Sœur Faustine et Padré Pio met alors l'oeuvre à l'index c'est intéressant de noter que c'est le même qui a condamné que Padré Pio et Sœur Faustine pourtant il ne trouve aucune erreur théologique dans l'oeuvre l'Observatore Romano qui publie le dit voilà ils font des suppositions il n'y a aucune erreur qui est énoncée et démontrée ce qui est déjà à mon goût un signe d'authenticité quand un théologien veut dire du mal du neuf s'il ne trouve pas d'erreur dedans ça veut dire que déjà il se trompe parce que s'il n'y a pas d'erreur c'est que ça vient du Dieu le diable ne fait pas une oeuvre qui est fidèle à la révélation décision disciplinaire mais pas dogmatique l'index est supprimé en 1966 alors vous pouvez dire aux gens qui vous disent l'oeuvre a été mise à l'index et bien cher monsieur chère madame oui mais c'est le même monseigneur qui a condamné Padré Pio et Sœur Faustine alors déjà on voit un petit peu le style je ne juge pas la personne je juge son jugement c'est Dieu qui le jugera mais c'est un jugement qui peut paraître rapide contre Padré Pio contre Sœur Faustine contre Manuel Torta et puis surtout il n'y a pas eu d'erreur et c'est une décision disciplinaire pourquoi ? parce que l'histoire est que le père Berti avait les cahiers donc les écrits de Manuel Torta dans sa possession Rome lui a demandé de les apporter les originaux alors il s'est dit non non ça sent le roussi là donc il n'a pas voulu il a fait un double il a apporté le double et il a demandé une permission de publication on ne lui a pas donné donc il a dit je vais vite les publier pour plus qu'on m'interdise donc il n'a pas désobéi il n'a pas eu la permission et donc mise à l'index et c'était parce qu'il n'a pas obéi c'est disciplinaire c'est pas parce que l'œuvre est mauvaise vous voyez la distinction ? c'est important de le savoir quand vous avez des gens en face de vous en tout cas si elle est mauvaise personne ne l'a prouvé jusqu'à maintenant Paul VI le 17 janvier 1974 le secrétaire du pape Paul VI donc la plus haute instance du Vatican transmet au père Roshini des félicitations du Saint-Père pour son ouvrage la Vierge Marie dans les écrits de Marie-Val-Torta ouvertement favorable à Marie-Val-Torta donc cette œuvre malheureusement il n'y en a plus dans la librairie vous pouvez le commander à la librairie Saint-Joseph à Québec la Vierge Marie dans les écrits de Val-Torta c'est tous les passages de la Sainte-Vierge qui sont dans l'œuvre qui sont repris et Paul VI a félicité Jean-Paul II lisait Marie-Val-Torta alors c'est une information qu'on connaît depuis 20 ans mais je ne la citais jamais parce que je n'en avais jamais eu la preuve et le père Bonnet nous a donné cette preuve lors de ses études à Rome a rencontré donc le père Bonnet qui est mort le 20 mars de l'année dernière de cette année pardon oui et bien lors de ses études à Rome a rencontré par trois fois son secrétaire personnel le cardinal le cardinal Divitz qui lui a certifié avoir vu souvent les œuvres de Marie-Val-Torta sur la table de chevet de Jean-Paul II donc on sait que Jean-Paul II lisait Marie-Val-Torta donc évidemment s'il avait trouvé une erreur il l'aurait dit mère Thérésa disait du bien de l'œuvre le père Léo Masbourg son conseiller spirituel allemand interrogé en 2009 par la revue Chrétien Magazine confirmait sa réaction positive sans se souvenir d'autres détails donc j'étais là quand l'abbé Pierre Lefebvre mon oncle a questionné le conseiller spirituel de mère Thérésa et il a dit effectivement elle en disait du bien maintenant je ne me souviens plus exactement parce qu'on avait entendu parler qu'elle partait toujours en déplacement avec un livre et il dit je ne peux pas vous l'assurer donc voilà on n'est pas sûr de ça mais on sait qu'elle l'aimait l'œuvre le padre Pio conseillait fortement la lecture une pénitente lui demande un an avant sa mort si elle pouvait le lire le padre lui répondit non seulement je vous le permets de lire mais je vous le commande avec son style italien un peu directif voilà donc le padre si lui l'avait identifié au Christ qui sommes nous pour avoir un jugement meilleur que le padre Pio Mgr Carinci cette œuvre pouvait porter beaucoup d'âme au Seigneur pourrait porter beaucoup d'âme au Seigneur des pêcheurs à la conversion et des bons à une vie plus fervente et plus active voyez les exemples sont multiples je vais vous donner tout à l'heure un chrétien magazine qui a été fait il y a deux ans et donc dans lequel j'ai consigné à peu près l'essentiel des témoignages comme ça vous l'aurez vous les aurez il y a d'autres avis de théologiens de personnes imminentes qui dépassent largement notre intelligence et notre connaissance de la révélation qui estiment que l'œuvre est tout à peu fidèle à la révélation à la doctrine voilà donc je répète pour que vous retenez bien pardonnez-moi de répéter cette œuvre est vraie grâce aux vérifications scientifiques elle est fidèle aux enseignements elle est fidèle à la révélation fidèle à la doctrine catholique autant qu'on a pu le vérifier dans tous les détails donc comment ne peut-elle ne pas venir de Dieu et enfin s'il en était besoin on va voir quelques bons fruits et je termine là-dessus quelques exemples rapides le père Yannick Bonnet nous l'aimons beaucoup puisque c'était le seul prêtre qui m'a encouragé dès le départ de la fondation de l'association qui m'a encouragé publiquement d'autres prêtres m'ont encouragé d'autres évêques m'ont encouragé mais toujours ils me disaient il ne faut pas dire mon nom je comprends je les comprends je ne dis pas que c'est bien mais je les comprends parce que ils ne veulent pas avoir de problème avec les révélations privées vous savez le contexte mais il nous encourage et lui a dit je vous encourage et je dis mon père on peut citer votre témoignage il m'a dit oui oui vous le citez j'assume donc évidemment il y a une amitié qui est née au fur et à mesure de ses 15 ans de travail avec lui sur ces questions à la question d'une dame peut-on lire Marie-Valtorta le père Yannick Bonnet répond comme un bon conseiller spirituel l'évangile tel qui m'a été révélé éclaire beaucoup de choses si cette lecture vous rend plus aimante de Dieu de l'église et de votre prochain continuez à lire ça c'est du discernement est-ce que c'est de Dieu ou de pas pas de Dieu on ne peut pas le dire forcément au premier abord mais est-ce que cette lecture vous rend plus aimante de Dieu vous connaissez mieux le Christ après oh oui vous l'aimez plus oh oui en lisant Valterta on aime plus Jésus est-ce que vous aimez plus l'église oh que oui les sacrements comment Jésus les encourage à la pratique comment il détaille tous les fruits comment il l'explique aux prêtres même comment confesser vous trouverez ça dans l'oeuvre etc aux premiers apôtres comment il les défend comment il explique le rôle dans l'âme que c'est sept médicaments pour les âmes c'est-à-dire qu'on pratique les sacrements nos âmes sont guéries c'est guéri de la guérison Jésus explique tout ça donc évidemment l'église qu'on court vers elle après avoir lu tout ça vous comprenez et enfin est-ce que vous aimez plus le prochain en aimant Valterta oh que oui on l'aime peu le prochain mais on l'aime un peu plus quand même quand on applique tout ce qu'on voit de Jésus de Marie des apôtres quand on voit l'exemple parfait du Seigneur ou alors on est de mauvaise volonté il y a des âmes à qui l'exemple de Jésus ne suffit pas et espérons pour nous il nous suffise une mère de famille quelques derniers témoignages grâce à cette lecture j'ai trouvé la force de pardonner à mon mari qui m'a quitté je me souviens de ce témoignage c'est pour ça que je l'ai écrit cette dame moi j'ai eu à peu près un millier de personnes depuis 18 ans qu'on a rencontré qui ont lit Valtorta et qui nous expliquent les bienfaits dans leur vie et j'ai pleuré quand j'ai écouté ce témoignage parce que j'ai trouvé ça très beau cette femme enfin j'ai eu une larme cette femme qui avait son mari est parti c'est très douloureux ça arrive malheureusement et elle dit quand j'ai lu Valtorta là j'ai réussi à pardonner vous voyez elle a trouvé son salut parce que la haine est éloigne de Dieu à tout jamais il faut guérir de la haine pour vivre avec Dieu et gagner le ciel et bien elle a guéri que c'est beau son âme a guéri un prêtre cette lecture m'a aidé à cheminer vers le Seigneur et a été un instrument de l'accueil favorable que j'ai donné à la vocation sacerdotale j'ai rencontré plusieurs jeunes trois que je connais personnellement qui ont qui ont après la lecture de Maria Valtorta pendant leur jeunesse ont décidé de devenir prêtre et il y en a plus que trois mais moi j'en ai au moins trois vous voyez que j'ai rencontré c'est beau l'oeuvre de Valtorta quand on connait plus le Christ quand on voit les détails les dialogues la manière dont il est c'est évident qu'on a envie de le suivre d'une manière plus radicale quel que soit l'appel que le Seigneur nous donne après le Seigneur nous guide vers la vraie vocation mais trois jeunes qui sont rentrés ou moins jeunes qui sont rentrés pour le troisième au séminaire suite à la lecture de Valtorta vous voulez des vocations dans vos familles faites lire Maria Valtorta vous voulez des vocations chez vos petits-enfants faites lire Maria Valtorta vous voulez des vocations dans votre paroisse donnez l'oeuvre de Valtorta à une amie à un autre vous verrez un évêque je ne sais pas si je le cite celui-là je ne crois pas parce que comme il est traditionnaliste on ne le cite pas toujours il n'est pas toujours bien vu dans l'église mais c'est l'évêque Mgr Williamson vous savez cet évêque américain qui a tellement été décrié par les médias et bien il prétend il n'est pas mauvais théologien du reste et bien il prétend que la lecture de Valtorta est le meilleur rempart c'est un évêque qu'il dit le meilleur rempart dans les familles pour défendre la foi je le cite le meilleur rempart dans les familles pour défendre la foi la lecture quotidienne de Maria Valtorta ça ne veut pas dire que c'est la meilleure source vous comprenez il y a des sources bien excellentes la théologie le saint Thomas etc j'en sentirai voilà mais c'est la plus abordable c'est pour ça qu'elle pénètre en tout cas une très abordable je ne dis pas que c'est mieux que d'autres mais c'est un excellent moyen si vous l'avez en main utilisez-le une lectrice j'ai prêté l'évangile tel qui m'a été révélé à deux voisines elles étaient toutes les deux loin de l'église et maintenant elles cheminent vers l'église donc prêtez vos livres prêtez vos livres moi je vous conseille d'avoir un livre pour vous que vous ne prêtez pas et un autre livre que vous achetez pour le prêter mais oui ben oui sinon c'est terrible on n'a plus jamais de bouquins moi j'en ai donné des tonnes et des tonnes et j'en ai plus jamais alors maintenant j'ai ma série je n'y touche plus et puis j'en ai d'autres et puis je les prête voyez je les prête si je peux et donc après vous mettez dans votre agenda vous mettez à qui vous l'avez prêté et trois semaines après dans l'agenda vous dites mémo il faut que je redemande à la personne sinon on oublie on ne sait plus à qui on l'a prêté vous savez comment c'est et puis on les perd et ça coûte cher alors que là ça ne coûte rien et puis après si la personne le veut elle le garde vous faites comme vous voulez vous lui vendez vous faites ce que vous voulez mais si elle ne veut pas vous le récupérez pour un autre une aveugle donc c'est une cliente c'est aveugle c'est pour ça que je cite ce témoignage c'est pareil c'était bouleversant j'ai eu une panne d'ascenseur de trois semaines qui m'empêchait de sortir dans mon état de cécité pour une aveugle trois semaines sans ascenseur vous vous rendez compte elle m'a dit je ne pouvais plus sortir incroyable les pauvres gens ce qu'on a à subir dans la vie c'est trois semaines une aveugle bloquée dans son immeuble j'ai écouté la vie de Jésus du matin au soir au lieu des pires semaines de ma vie j'ai passé les trois plus belles semaines de ma vie il fallait l'écouter dire ça elle disait j'avais l'impression que Jésus il était là je pense que le Seigneur lui a donné des grâces spéciales parce qu'une aveugle bloquée dans un immeuble le Seigneur il est tellement il est bon mais là il est vraiment bon vous connaissez le Seigneur en lisant Val Torta comme il est mais quand il a vraiment des gens bloqués enterrés il déverse sa miséricorde d'une manière vraiment particulière donc elle a dû sentir le Seigneur d'une manière particulière il a dû se donner c'est beau Val Torta encore une fois la lecture une religieuse en faisant mon repassage j'écoute la version audio on est toujours avec Jésus c'est formidable ce que ça apporte effectivement j'en parlais tout à l'heure grâce à l'audio on peut l'écouter et oui c'est beau c'est beau voilà je termine par la petite conclusion lisez cette oeuvre et faites la lire c'est Jésus qui le demande c'est pas moi qui vous le dit je répète ce que Jésus dit lisez cette oeuvre et faites la lire alors c'est pour ça qu'on a décliné j'en ai parlé tout à l'heure j'en reparlerai pas mais on a décliné les livres en audio pour les adultes pour les adolescents les enfants et les petits enfants et en neuf langues aujourd'hui on les a fait en français c'est à dire que nous ne sommes pas l'éditeur de l'italien vous avez compris que c'est le Centro Editario Valtortiano les italiens qui édite l'oeuvre originale et nous nous sommes français donc nous éditons enfin nous diffusons l'adaptation la traduction française que eux impriment et nous avons adapté pour les enfants c'est à dire c'est nous qui avons fait le travail donc effectivement ça vient de la France les adaptations pour les enfants et nos adaptations pour les enfants sont déjà en neuf langues c'est une grâce pour tous les enfants c'est vraiment une grâce et donc nous donnons les droits à l'étranger c'est à dire quand un pays si vous avez des contacts aux Etats-Unis ici en anglais et que vous avez des gens ou des gens susceptibles de connaître des éditeurs qui veulent éditer les adaptations de Marie-Val-Torta pour les enfants venez vers nous s'il vous plaît parlez-leur on donne les droits on ne les vend pas on les offre pour l'évangélisation donc si vous avez des contacts vous le faites et il faut que ça se diffuse il faut que les enfants du monde entier lisent de Val-Torta c'est beau quand même pour les enfants c'est une vraie catéchèse donc voilà et on peut faire toutes sortes d'apostolats pour tous les médias notre portée papier, internet, téléphone on peut utiliser tous les moyens qu'on a pour faire connaître cette oeuvre souvenez-vous Sœur Faustine a été couronnée par l'église parce qu'elle a été répandue par des laïcs c'est à nous de le faire donc faites-le de votre mieux s'il vous plaît et c'est ce qu'on essaie de faire aussi et puis enfin je mentionne une dernière chose pour ceux qui veulent s'abonner nous avons lancé une revue qui démarre le mois prochain qui s'appelle l'évangile du dimanche qui est l'équivalent pour faire vite de prions en église mais avec Marie-Val-Torta c'est-à-dire qu'on a tous les passages de l'évangile du prêtre le dimanche et l'équivalent dans Val-Torta comme ça on a par exemple quand le dimanche on a la guérison de la femme adultère pas la guérison pardon la miséricorde Jésus absout la femme adultère et bien dans Val-Torta on voit les détails et souvenez-vous Jésus est sur le sable dans les évangiles on sait qu'il écrit dans le sable et dans les descriptions de Val-Torta elle voit et elle l'écrit elle voit et elle dit Jésus écrit il y a un pharisien qui parle et Jésus écrit son péché dans le sable discrètement le pharisien est devant lui il est assis il fait mine de rien il écrit paricide a tué son père le pharisien il s'en va il y a un autre pharisien qui dit ouais il faut la condamner Jésus dit adultère il s'en va et on voit on comprend pourquoi ils arrêtent et Jésus dit que le premier qui a péché j'étais la première et tout le monde s'en va voilà et donc voilà tout l'enseignement et donc vous voyez on a le passage de l'évangile et la concrédence dans Val-Torta vous pouvez vous y abonner aussi ça nous soutient si vous le voulez vous pouvez c'est avec Chrétien Magazine je vais vous donner un Chrétien Magazine comme ça vous aurez nos coordonnées vous pouvez le faire c'est sur internet aussi on peut l'avoir gratuitement c'est à dire si vous voulez les passages de Val-Torta et du dimanche vous cherchez sur internet l'évangile tel qui m'a été révélé vous tapez dans vos moteurs de recherche correspondance le dimanche l'évangile du dimanche et puis très vite vous avez des sites qui proposent dont les nôtres c'est gratuit on peut l'avoir sur internet voilà voilà j'en ai terminé pour la présentation au revoir la dame qui devait partir à 9h30 aux dames merci Sous-titrage ST' 501